Alors, bonjour à tous les amis, c'est Manu, et puis aujourd'hui on se retrouve, en fait j'avais envie de vous commenter deux publicités, voilà, c'est deux publicités que j'ai vues, voilà, je les ai vues, oui à la télé, et j'avais envie qu'on les décortique un petit peu, voilà, pour voir un peu ce que c'est exactement, bon bah alors on est parti, c'est la première, bon alors vous allez voir c'est une pub qui commence assez bien, c'est assez sympa, le début je le trouve pas trop mal honnêtement, ça va, donc voilà, vous avez compris, c'est une pub pour Sony, alors attention, voilà, là on va couper en fait, alors en fait, qu'est-ce qu'on vient de voir en fait, donc on a vu au début l'historique de Sony, ça je veux bien, le coup du Walkman, le coup de la Playstation, le coup des téléviseurs, ça je suis d'accord, Sony a eu quand même beaucoup d'innovations technologiques et qui ont été des très bonnes innovations, quand on pense au Walkman cassette, c'est Sony, les inventeurs de la cassette, c'est aussi les inventeurs du CD, c'est les inventeurs du Blu-ray, aujourd'hui, mais enfin bon voilà, et puis alors après, ce qu'il y a, c'est que juste après, ils nous montrent en fait, pour leur nouveau smartphone, le Xperia Sony Z, ou Xperia Z, voilà, de chez Sony, alors en fait, ils nous montrent un couple, un charmant couple de, on va remettre, de gens de type caucasien, on va dire, voilà, donc qui vont en Inde, on comprend bien que c'est en Inde, voilà, pour la fête, ah ben, j'ai remis la pub au début, bon c'est pas grave, c'est pas grave, au contraire, c'est même bien, donc qui vont en Inde, donc je me suis un peu renseigné sur cette fête, qui montre là, c'est la fête des couleurs, c'est la fête des couleurs en Inde, c'est la Oli, je crois, ou un truc comme ça, ça s'appelle comme ça, c'est le nom de cette fête en Inde, mais en fait, moi j'avais vu un reportage sur cette fête, en fait, sa part au départ, c'est les intouchables en Inde, c'est-à-dire les gens qui sont, qu'on n'a pas le droit de toucher, c'est-à-dire tellement, voilà, parce qu'en Inde, il y a des castes, il y a des gens qu'on n'a pas le droit de toucher parce qu'ils sont sales, quoi, soi-disant, ils sont sales, et voilà, et apparemment, au départ, en fait, si les gens en Inde comme ça se jettent des pigments de couleurs, c'est parce que c'est des tanneurs, quoi, et voilà, c'était donc le métier du tannage en Inde avec des pigments de couleurs, et c'est un métier qui est extrêmement difficile, il faut le savoir, c'est un métier qui est extrêmement dur, et c'est un métier aussi où ils manipulent énormément de produits chimiques, et ça tue, ça les tue, clairement, ça les empoisonne, et donc, une fois par an, quand même, ils font une fête, tous ces intouchables, où ils se jettent ces pigments de couleurs à la figure, et voilà, et où ils ont le droit d'insulter pendant une journée tous les gens des castes supérieurs, si vous voulez, voilà, pendant une journée, ils ont ce droit-là, c'est un peu comme le carnaval en France, si vous voulez, ou en Europe, c'est un peu ça, c'est apparemment, de ce que j'ai vu sur Internet, c'est un peu ça, où, voilà, les intouchables peuvent complètement se lâcher, en fait, un petit peu, pendant une journée, mais voilà, mais donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire ce livre-là, c'est, voilà, ça s'appelle Le Parfum, c'est de Patrick Suskind, bon, c'est un classique de la littérature, et ça explique bien le métier du tannage, là, c'est au Moyen-Âge, en France, voilà, donc, mais je pense que les conditions des tanners en Inde, aujourd'hui, ça correspond à peu près aux conditions des tanners en Europe, au Moyen-Âge, je pense sincèrement que ça correspond à peu près à ça, c'est-à-dire des métiers où, il l'explique très très bien dans le livre, où, vraiment, c'était des métiers extrêmement difficiles, où c'était vraiment les, 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 voilà, c'était juste avant d'être, d'être clochard, quoi, comme c'est ça, si vous voulez, c'était vraiment comme les intouchables en Inde, aujourd'hui, c'est-à-dire des métiers tellement difficiles, et qui sont tellement dangereux, en fait, où il y a tellement de produits, on se sert d'ammoniaque, et tout ça, bon, je me souviens plus très bien, ça fait longtemps que j'ai vu ce livre, mais enfin, bon, voilà, des produits qui vous, qui vous bouffent les, qui vous bouffent les poumons, qui vous bouffent le corps, et tout ça, alors voilà, mais, mais bon, là, là, on a un couple de charmants européens qui sont venus essayer leur nouveau Xperia de Sony, et qui sont venus prendre des photos de, de cette magnifique, de cette magnifique fête, hein, en Inde, hein, là, c'est fabuleux, c'est merveilleux, on ne voit que des choses, que des choses formidables, je remets, hein, voilà, là, c'est formidable, ils se, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, oui, voilà, et aussi, j'ai vu que, chose formidable, c'est que ça aussi, je l'ai vu à la télé, l'autre jour, je ne suis pas arrivé à retrouver sur le net des images de ça, mais je l'ai vu à la télé, c'est, je crois que c'est en Angleterre, mais je suis pas sûr, c'est peut-être en Amérique, en tout cas, c'est dans un des deux pays anglo-saxons, où ils ont refait cette fête des couleurs, mais pour l'Europe, quoi, enfin, bon, pour les pays occidentaux riches, et, voilà, où les gens se jettent des pigments de couleurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout pour des, bon, pour des gens complètement esservelés, hein, qui n'ont pas de cerveau, et, voilà, qui vivent, bon, mettons que ce soit, allez, aux Etats-Unis, on va dire, et, voilà, et qui se sont tous achetés un Xperia Sony, ou n'importe quel autre appareil photo, tablette, ou je sais pas quoi, qui a fait des photos à 18 millions de pixels, alors que je vous mets au défi de voir la différence à l'œil nu d'une photo entre, d'un appareil photo à, allez, on va dire 7 millions de pixels, et un appareil photo à 18 millions de pixels, sur une photographie d'un format standard, je vous mets au défi de trouver la différence pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est quasiment impossible, mais bon, c'est pas grave, les gens ont des appareils photo de compétition à 18 millions de pixels, et ça fait vraiment pas quoi en faire, alors, ben, on leur a inventé le festival comme en Inde, ça y est, maintenant, en Europe aussi, on a le même, quoi, avec des, on se jette des pigments à la figure, mais nous, c'est juste, nous, nous, c'est pas pour les tanneurs, nous, c'est pas un truc de, de, voilà, des intouchables qui se lâchent et qui font un carnaval, non, non, c'est uniquement pour, pour savoir quoi foutre de nos, de nos charmants téléphones portables qui, qui font des photos à 18 millions de pixels, c'est, c'est vrai que c'est, c'est vraiment extrêmement intéressant, voilà, et puis tous ces portables 4G, mais là, je ferai une autre vidéo là-dessus, sur les portables 4G, parce que, là, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, sur la 4G, qui est une arnaque totale et un attrape, un attrape-gou-gou absolu, absolu, la 4G sur un, sur un mobile ne sert absolument à rien, je, la, la 3G, je dis pas, oui, ça sert, mais la 4G ne sert absolument à rien, mais bon, il y a tous les gogos qui vont aller s'acheter le dernier 4G à 500 euros et qui ne sert à rien, de toute façon, les, enfin bon, je ferai une vidéo là-dessus, mais de toute façon, les limites techniques des antennes d'aujourd'hui ne permettent pas la 4G, en fait, donc, donc, c'est absolument n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave, et, bon, et puis, alors là, aussi, ce que je t'en ai à montrer, ce qui est absolument formidable, c'est que l'innovation de ce smartphone, regardez, regardez bien, regardez bien, parce que, quand même, c'est pas mal, ça vous sent besoin de cacahuètes, quoi, je vous le remets, je vous le remets, je vous le remets, je vous le remets, hop, voilà, voilà, vous voyez, c'est quand même génial, c'est un smartphone, grâce à ce smartphone, votre femme ou votre mari peut, regardez bien, il peut renverser une carafe d'eau sur votre smartphone, et regardez comme ils sont contents, regardez comme il est heureux, et comme elle, elle est heureuse, regardez, elle renverse un verre d'eau sur le smartphone de son mari, mais c'est vrai que c'est vachement courant, quoi, c'est vachement commun, moi, je sais pas, mais tous les jours, vous voyez quand ma femme, elle rentre du boulot, ou quoi, tous les jours, j'ai envie de prendre un verre d'eau et d'aller le renverser sur son smartphone, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, quoi, c'est vraiment une véritable innovation technologique, quoi, je veux dire, c'est fantastique, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, quoi, c'est vraiment, mais comment on a pu s'en passer avant, quoi, je veux dire, c'est tellement évident qu'on se renverse tous les uns les autres des verres d'eau sur nos smartphones, et qu'on vide la carafe d'eau sur le smartphone de son voisin, ça arrive tellement tout le temps, que, je veux dire, mais merci Sony, quoi, heureusement que t'es là, c'est vrai que, voilà, c'est une innovation qui est au moins aussi importante que le Walkman à cassette, quoi, je veux dire, c'est, ouais, ouais, c'est clair, l'avancée technologique est énorme, quoi, et puis, vraiment, on est content, quoi, regarde, je suis content, je suis content, j'ai mon smartphone, mon smartphone, et bien ma femme, elle peut renverser son verre d'eau dessus, et bien il marche encore, c'est quand même, mais c'est trop bien, mais je tiens à dire que tous les smartphones d'aujourd'hui, voilà, moi j'en ai un, si vous téléphonez, par exemple, sous la pluie, ça ne va pas casser votre portable, votre portable, il marchera très bien, tous les portables, ils sont assez waterproof pour fonctionner sous la pluie, je ne dis pas sous un orage de psychopathe, mais sous une pluie normale, moi j'ai déjà appelé plein de fois sous la pluie, ça ne m'a jamais rien fait à mon portable, donc, je veux dire, c'est vrai que l'innovation de, ouais, tu peux renverser un verre d'eau sur ton portable, et mon portable continuera à marcher, moi je ne sais pas, mais je trouve ça quand même fabuleux, quoi, c'est incroyable, quoi, incroyable, c'est fantastique, quoi, puis ils sont tellement contents d'aller, d'être allé photographier les, ouais, la case des intouchables en Inde avec leur smartphone à 500 euros, je veux dire, c'est, pfff, mais ils sont trop contents, quoi, je veux dire, c'est vrai qu'un intouchable 500 euros, je ne sais pas, il va peut-être mettre un an et demi à gagner ça, quoi, en gagnant un euro par jour, et eux, mais ils sont trop contents, quoi, et puis ils se renversent des verres d'eau avec leur portable, c'est trop la fête, quoi, c'est le bonheur. Bon, voilà, ça c'était la première pub pour le smartphone de Sony, et, ben là, je vais vous en faire une autre, une deuxième, qu'est-ce que je fais, est-ce que je la mets en entier, et après on la commente, euh, pfff, ouais, cette pub est horrible, je la déteste, déjà je déteste l'esthétique de cette publicité, elle est ignoble, mais allez, bon, on va la regarder. Allez, c'est parti. Publicité qui a eu beaucoup de succès, hein, quand elle est sortie, hein, c'est tellement intéressant et intelligent. L'esthétique de cette pub et ignoble. Ça, c'est l'est. Très mal filmé. Très, je veux dire, de très mauvais goût. Ouais, ouais, ouais. C'est bientôt fini, hein, je vous rassure. Allez, voilà, allez, c'est fini. Là, on peut dire que c'est fini. Euh, attendez, je vais vous arrêter sur une image intéressante, quand même. Euh, ouais, non, celle-là est moche. Euh, celle-là est pourrie, je voulais l'arrêter au-dessus, euh, ailleurs, là, je voulais l'arrêter. Non, voilà, 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 on va l'arrêter là-dessus. Merde, ça n'a pas marché. Euh, c'est pas grave, attendez, je vais faire comme ça. Attendez, excusez-moi, c'est un peu long, je suis désolé. Euh, voilà, parfait. Parfait. Alors, euh, déjà, voilà, ce que je voulais dire à propos de cette publicité qu'on vient de voir tous ensemble, c'est-à-dire que c'est... Cet enfant, on va dire qu'il a quel âge, à peu près ? Euh, on va essayer d'imaginer, moi, à sa taille, franchement, il est petit, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais le lit à côté, il est vachement grand, hein. C'est, euh... Franchement, c'est un petit enfant, hein. Moi, je lui mettrais 6 ans, hein, ce gars-là. Honnêtement, je lui mettrais 6 ans, quoi. Et bon, voilà, je m'y connais un petit peu, j'ai beaucoup de nièces et de neveux qui ont ces âges-là, donc je vois très, très, très bien ce que c'est qu'un enfant de cet âge-là. Je vois parfaitement. Et ça, je peux vous dire, c'est un enfant qui a 6 ans. Voilà. C'est clairement. 6 ou 7 ans. Maximum 7 ans. Il n'a pas plus de 7 ans, ce gamin. Ça, c'est clair. Bon, on va dire que c'est un garçon, hein. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On va imaginer que c'est un garçon, Dark Vador et tout. C'est plutôt masculin. On va imaginer que c'est un garçon. Donc, euh... Déjà, c'est impossible qu'un gamin de cet âge-là, il s'habille comme ça. Moi, je peux vous le dire, j'ai des... J'ai des neveux et des nièces. Je peux vous dire qu'à 6-7 ans, les gamins, dans leur tête, ils sont complètement anarches, quoi. Ils sont anarchistes à fond. Ils n'en ont rien à foutre de comment ils s'habillent, mais ils n'en ont rien à foutre. Au contraire, tous les sous, c'est dès que vous leur mettez une chaussette, ils se mettent à pleurer parce que ça les énerve. Ils n'ont aucune patience. Je veux dire, le gamin qui s'est déguisé comme ça, qui s'est déguisé aussi bien, quoi. Je veux dire, parfait, quoi. Le gamin, il a tout bien mis son costume et tout. Tout est parfait, tout est nickel. C'est impossible. Qu'un gamin de ce stage-là s'habille aussi bien, c'est impossible. Ou alors, c'est sa mère qui l'a habillée. Dans ces cas-là, c'est sa mère qui le manipule complètement, quoi. On n'est pas d'accord, alors. Deuxième chose, c'est que Star Wars... Là, c'est Dark Vador. C'est la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, c'est que le gamin de 7 ans qui est à ce stage-là... Honnêtement, ce gamin ne peut pas avoir plus de 7 ans. Moi, je dis qu'il a 6 ans ou 7 ans. Vraiment, avoir sa taille, c'est impossible. Et donc, il est compris Star Wars. Je ne dis pas que Star Wars est un film très, très compliqué. Pas du tout. Moi, je trouve ça même plutôt un peu bébête, Star Wars. Mais bon, quand même, quoi. C'est quand même un film... Enfin, une trilogie. Déjà, c'est une trilogie qui est quand même un minimum... Où il y a quand même des choses, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Voilà, il y a quand même le père, le fils, le grand-père. Ça retourne dans le passé, ça va dans le futur. On fait des flashbacks et tout. L'histoire est quand même assez compliquée. Donc, c'est impossible qu'un gamin de ce stage-là, il soit fan de Star Wars. Mais c'est impossible. Et encore une fois, moi, j'ai des petits neveux et j'ai des petites nièces. Je peux vous assurer que Star Wars, ils n'en ont rien à foutre. À ce stage-là, mais ce n'est pas du tout Star Wars qu'ils aiment. Mais pas du tout. C'est les dessins animés. À ce stage-là, c'est les dessins animés. Pour les mecs, c'est d'NTN. C'est les Transformers en dessin animé. Mais je dis bien en dessin animé. C'est les dessins animés. À ce stage-là, Star Wars, déjà, premièrement, ils n'en ont rien à foutre. Et deuxièmement, ils ne comprennent rien. Mais tant mieux. Et c'est très bien comme ça. Et heureusement. Et alors, quand même, il y a une chose qui est formidable. C'est que... Bon, alors déjà, le gamin... Bon, donc déjà, tout est absolument impossible. Tout est complètement improbable et impossible. Mais alors, chose formidable à la fin, quand même. C'est que le gamin... Déjà, à qui on fait prendre des poses adultes ? Voilà. Là. Ça. Là. Là. Attendez, je le remets. Ça, c'est une pose d'adulte. Ça, c'est impossible qu'un enfant de stage, il ait cette pose. Qu'il ait mis son masque de Star Wars et tout. Qu'il soit super bien habillé comme ça. Genre qu'il soit embêté parce qu'il ne peut pas avoir de super pouvoir. Mais c'est impossible. Donc déjà, on fait prendre à un enfant de 6 ans, on lui fait prendre des poses d'adultes et des réflexions d'adultes. Déjà, je déteste ça. Je trouve ça super malsain quand on fait ça. C'est dégueulasse de faire ça. Je déteste quand on fait ça. Et alors, là, vous allez voir. Chose absolument fantastique. Là. 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 C'est là. C'est là. Voilà. 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 Donc, je veux dire, un enfant qui a 6 ans, déjà, il n'a absolument rien à foutre de s'habiller bien. Ça, je vous l'ai dit. C'est déjà pour faire mettre une chaussette à un gamin de 6 ans, c'est la croix et la bannière. C'est clair. Deuxièmement, c'est... Voilà. Je vous disais, c'est complètement impossible qu'il ait compris Star Wars. Enfin, qu'il s'intéresse à Star Wars. Parce qu'à cet âge-là, c'est impossible. À cet âge-là, les gamins, ils aiment les dessins animés, les dessins animés et les dessins animés. Et c'est tout. Et les films, ça les saoule. Et surtout, Star Wars, une trilogie, quoi. Impossible. Mais quand même, ils ne sont pas bêtes, les enfants. Je vous promets qu'un enfant, même à 6 ans, ce n'est pas bête. Tu ne lui feras pas croire n'importe quoi. Tu ne lui feras pas dire n'importe quoi. Et là, le gamin, son père, lui a mis la télécommande... Donc, a fermé sa voiture avec la télécommande, quoi. À distance. Donc, ça a fait clignoter les phares. Ouais, génial, quoi. Et ça a fait la fermeture centralisée de la bagnole. Et le gamin, il croit que c'est parce qu'il a des super-pouvoirs. Ouais, d'accord, si tu veux. Mais je ne sais pas, mais ton gamin, il est complètement neuneu, quoi. Franchement, là, ton gamin, il est neuneu. Parce que si ton gamin a 6 ou 7 ans, il n'a pas compris que, en fait, tu as fermé ta voiture avec la télécommande. Surtout que le mec, il a sûrement déjà fait plusieurs fois devant son gamin. Parce qu'apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Parce que le père, apparemment, c'est un classique, il a compris. Donc, ça veut dire que le gamin, en fait, il est complètement débile, quoi. Ça veut dire que le gamin, il est débile. Et moi, je vous dis déjà, si jamais je suis père de famille et que je vois que mon gamin, à 6 ans ou 7 ans, il n'a pas encore... Il n'a pas compris que, en fait, c'est avec la télécommande de ma bagnole que, en fait, que je ferme la voiture et que, en fait, ce n'est pas du tout le super pouvoir qu'il a... Déjà, je suis super inquiet pour mon gosse. Parce que, déjà, je me dis, ouais, mon gosse, à mon avis, c'est un attardé mental. Et, deuxième chose, si mon gamin, déjà, à 6 ou 7 ans, il s'intéresse à Star Wars, mais là, c'est pareil, quoi. Je suis super inquiet pour mon gosse. Je me dis, mais mon gosse, je ne sais pas, il est grave. Il est attardé, quoi. Voilà, donc, des parents complètement débiles. Et puis, alors, bien sûr, le cliché, formidable, le cliché de cette marque de voiture, Volkswagen, c'est, bien sûr, quand papa rentre du boulot, maman, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là ? Elle se fait une bonne petite vaisselle, maman. Maman, elle est à la maison et elle fait sa vaisselle. Voilà, papa rentre du travail et maman fait sa vaisselle. Voilà, maman prépare le goûter pour son fils et maman fait la vaisselle quand papa rentre du travail. Et maman, elle regarde papa et elle se dit, oh là là, mais notre fils, notre fils, il est trop fort, quoi. Mais non, non, en fait, votre fils, il est complètement attardé mental, parce que franchement, si votre gamin, je vous dis, il n'a pas compris que ça, c'est la fermeture centralisée de la voiture, mais je vous jure, il est complètement attardé. Parce que moi, encore une fois, j'ai des neveux et des nièces qui ont 6 ou 7 ans, mais si je leur fais ça, si je leur fais croire ça, mais je peux vous le jurer, mais sur tout ce que j'ai, mes neveux et mes nièces, ils vont me regarder, ils vont me dire, mais c'est bon, c'est très bien que c'est toi qui l'a fait avec la télécommande. On n'est pas débile, quoi, on a déjà vu notre père le faire 50 fois, on sait très bien, tu vois, c'est, voilà, c'est clair et net, quoi. Voilà, donc, donc voilà, quoi, donc, voilà, et puis bien sûr, la mère est bien blonde, bien blonde, voilà, le père, le père est blond, le père est blond aussi, la mère est blonde. Et ils ont un gamin, ben, attardé mental, il faut dire les choses comme elles sont, un gamin complètement attardé qui, ben, qui a 6 ou 7 ans au lieu de s'amuser à, je sais pas moi, des jeux de son âge, quoi, à jouer à Benten, même, je sais pas moi, enfin, je sais pas, les Power Rangers et tout ça, enfin bon, les dessins animés de son âge. Le gamin, il, je sais pas, il est déjà dans Star Wars, mais, enfin bon, ça augure rien de bon pour son avenir. Et puis alors, en plus, il a toujours pas compris la fermeture centralisée, donc, ok, d'accord. Et puis, ben, voilà, papa qui rentre du travail, papa qui rentre du travail et maman qui fait la vaisselle, voilà. Donc, pas mal, hein. Bon, ils habitent, bien sûr, dans une petite banlieue, avec des maisons, toutes les maisons sont les mêmes. Voilà. Je veux dire, c'est pathétique, quoi. C'est pathétique de nullité, quoi. C'est... ça fait peur, quand même. Moi, ça me fait peur. Bon, voilà, c'était la pub, voilà. C'était deux publicités, que j'avais envie de commenter, parce que... Parce que j'avais envie, voilà, quoi. C'est tout. J'avais envie, parce que ça m'énerve, tout ça. Et, euh... et voilà. Et... et si je le faisais pas, je me sentirais pas bien, en fait. C'est... j'ai besoin de... de dire à quel point je trouve tout ça complètement débile, quoi. Mais à un point... impressionnant. C'est, voilà, c'est très très grave, hein. C'est... c'est vraiment la publicité, aujourd'hui, c'est de pire en pire, quoi. Puis ça, c'est vraiment des publicités, les deux, là, je vous ai montré, qui sont formatées, vraiment, pour tous les pays d'Europe, hein. Et même tous les pays du monde. Euh... on peut le voir, parce qu'il n'y a aucun dialogue dans ces pubs. Il n'y a absolument qu'un dialogue, il y a juste une phrase à la fin, en fait. Et, en fait, il suffit qu'ils changent la phrase en anglais, en français, en allemand, à la fin. Et c'est des pubs qui, à mon avis, doivent tourner dans... dans quasiment tous les pays du monde, quoi. Enfin, ouais. Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, c'est vraiment des publicités qui sont formatées pour... pour le monde entier. Et, euh... c'est... moi, c'est des publicités qui me font peur, quoi. C'est... mais clairement, hein, mais vraiment, c'est... ça me fait peur, parce que... Là, c'est tellement... ça va tellement loin dans la bêtise... Et, alors là, c'est هذا, c'est tellement... dans la bêtise... Sous-titrage FR ?